Aujourd'hui dans le secteur agroalimentaire, on a la même chose dans le secteur cosmétique, dans le secteur textile, on a beaucoup de questions et beaucoup de polémiques sur les produits. D'où viennent-ils ? Dans quelles conditions ont-ils été produits ? Est-ce que les droits de l'homme ont été respectés ? Est-ce que mon produit préserve l'environnement ? On a beaucoup d'associations, d'ONG, la société civile, qui pointent des défaillances dans nos systèmes mondialisés actuels et à cela s'ajoute aussi un contexte de crise. La guerre en Ukraine qui vient secouer et fragiliser toutes nos filières. On a aussi la situation du Covid qui nous a beaucoup fragilisés ou beaucoup challengés sur la résilience de notre modèle mondialisé. Dans ce contexte-là, on considère aujourd'hui que la fonction achat a un rôle clé à jouer dans les réponses à fournir pour adresser tous ces enjeux. Et pourquoi ? Parce que la fonction achat dans une entreprise, elle représente à peu près 60% du chiffre d'affaires. C'est donc un levier ou une fonction clé dans la performance économique de l'entreprise et notamment dans la mise en œuvre d'une démarche RSE globale d'une entreprise. C'est aussi une fonction qui a une interface entre l'interne et l'externe. Elle touche à peu près toutes les fonctions de l'entreprise. Elle dialogue avec tout le monde et elle dialogue avec un certain nombre d'interlocuteurs à l'externe. Donc vous pouvez transmettre les valeurs, conduire le changement de votre entreprise, notamment en matière de RSE, de changement des pratiques, etc. Donc c'est vraiment une fonction clé lorsque vous voulez animer, mettre en œuvre, changer vos pratiques pour avoir des produits plus durables ou des fournisseurs plus responsables. C'est aussi une fonction qui va impacter toute la chaîne de valeur. Quand vous achetez un produit, vous allez impacter chaque maillon de la chaîne, chaque maillon ayant une responsabilité, donc sur des aspects environnementaux, sociaux, sociétaux qu'on détaillera tout à l'heure. Et enfin, les achats, c'est aussi un moyen de créer de la valeur dans votre entreprise, notamment pour réduire une partie des coûts. Quand vous allez essayer d'éco-concevoir votre produit, diminuer l'impact environnemental, vous avez un levier pour réduire vos coûts. Vous avez aussi un levier de monter des partenariats durables, donc de sécuriser à long terme vos approvisionnements. Donc c'est aussi une fonction qui peut créer de la valeur dans une entreprise et pas uniquement des coûts. Et c'est pour ça qu'on souhaitait vous en parler aujourd'hui. Donc avant de vous présenter quelques bonnes pratiques ou solutions pour mettre en place une démarche d'achat responsable, on va revenir un petit peu sur le contexte, le marché pour vous donner les grandes tendances. Avec Laurent, Chloé reviendra un petit peu sur les grands enjeux qu'on doit adresser sur le secteur agroalimentaire et notamment à travers les achats. Et ensuite, on partagera avec vous quelques exemples de bonnes pratiques ou de choses qui ont été mises en œuvre par des organisations comme vous. Merci. Merci, Maud. Rapidement, je pense que c'est des choses qui sont pour certains des lieux communs. On suit tous les actualités professionnelles de l'ADEME, de l'ALSA. Mais juste pour refixer des idées, il y a des nouvelles attentes. En fait, on le voit depuis plusieurs années. C'est en progression continue. On est à temps des consommateurs qui veulent consommer mieux et consommer moins. Et quand on le qualifie à travers différentes études, et c'est pour les actes d'achat quotidien dans les produits alimentaires, hors domicile, des produits de beauté, etc. La plupart des consommateurs veulent avoir de plus d'informations sur les impacts environnementaux et sociaux des produits qu'ils achètent. Les consommateurs font davantage confiance aux marques qui leur proposent des produits durables. Donc la communication et le marketing de ces marques et l'identité presque de ces marques est un facteur déclenchant de la confiance des consommateurs. Et pour consommer responsable, pour un bon tiers des consommateurs, et ce chiffre est en progression, c'est avant tout acheter des produits labellisés, locaux, éthiques et bien entendu moins polluants. Si on prend la deuxième étude qui est plutôt de LSA sur l'alimentation et qu'on se projette sur ce qui va déclencher l'acte d'achat des consommateurs, on revient sur les mêmes tendances du local, donc consommer local, consommer des produits d'origine du circuit court, consommer des produits du commerce équitable. Donc on a deux attentes structurantes de la consommation responsable qui se traduisent également dans des nouveaux engagements de marques. Alors bien entendu, on parle de commerce équitable, donc on a des marques, la progression du commerce équitable, tout le monde parle de commerce équitable sur ce salon, le secteur bio se saisit du commerce équitable aujourd'hui. Donc en 2021, la croissance du commerce équitable s'est poursuivie malgré des éléments de crise et pour autant elle est constante et elle a, aujourd'hui on représente plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires à la vente en France et ça vient renforcer la communication de marques. Donc sa marque à un label de commerce équitable, ça vient traduire en fait un engagement d'une marque sur des relations plus directes avec des producteurs par exemple. Et on a mis à l'écran d'autres marques comme Il est là, de Biolet, c'est qui le patron que vous connaissez, donc on est sur les défis d'air lait. Et puis même cette marque de café engagé, de Nescafé. Ces trois marques sont des engagements marketing en fait, mais aussi des engagements différents en fait, qui peuvent aller à côté de la belle de commerce équitable, qui va aller en plus de la belle de commerce équitable. Mais ils vont traduire la même chose, la même démarche, la même intention qui est celle de se reconnecter avec les producteurs, de recréer en fait, un lien partenarial avec les producteurs et de pouvoir affirmer, afficher auprès des consommateurs, donc de rapprocher les consommateurs des producteurs, les valeurs que la marque porte. Donc en fait, on voit ici des stratégies marketing différentes, mais qui traduisent les nouveaux engagements des marques qui émergent aujourd'hui. Et je voulais terminer cette partie sur un slogan, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, quelque chose qu'on observe, « Trust is the new currency », donc en français, c'est-à-dire la confiance et la nouvelle monnaie. Et je voulais vous laisser réfléchir une minute sur ce que ça veut dire. On a le temps, on peut prendre le temps à ce moment-là, et que vous puissiez me dire qu'est-ce que ça évoque comme mot-clé pour vous, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Et donc là, je vais vous donner la parole. Vous avez une minute. C'est spontané, c'est... Et je sais qu'on a des acheteurs dans la salle. Si. Non, jetez-vous à l'eau, il n'y a pas de problème en fait, on est entre nous. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, je vous aide un peu, la monnaie, ça a toujours été l'indicateur de mesure de la valeur des services, des biens. Et pourquoi aujourd'hui dans le discours, et même plus que dans le discours, dans la pensée, on pense que la confiance devient la nouvelle monnaie. Donc devient ce nouveau indicateur de mesure en fait de notre relation. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Est-ce que vous l'observez ? Oui. Nadine. Beaucoup ? Ok. Très bien. Transparence. Un autre mot-clé ? Bon. Très bien. 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 Tr sur du long terme, c'est donc quelque chose qui peut être réciproque et c'est quelque chose qui peut être relatif. La confiance qu'on va accorder à l'un ne va pas être la même confiance qu'on va accorder à l'autre. Donc c'est ça. C'est une nouvelle valeur qui émerge, qui est déjà en pratique dans les filières où vous avez déjà des engagements, des responsabilités, mais c'est le nouveau moto de l'achat responsable. Et donc, je vais redonner la parole à Chloé, parce qu'on a vu ces nouvelles attentes des consommateurs qui se traduit sur des nouveaux engagements de marque et cette nouvelle valeur, qui n'est pas nouvelle pour tout le monde, mais qui émerge, qui est celle de la confiance. Et pour aller plus loin, je dirais, pour comprendre les symptômes qui sont à l'origine de ces polémiques, de ces questions qui se sont posées sur la responsabilité des achats, et je pense qu'il faut aller plus loin pour cerner les enjeux qui sont ceux des achats. Donc les achats ont un impact. Quels sont les impacts des achats ? Et je vais donner la parole à Chloé. Merci Laurent. Donc effectivement, on va faire un petit panorama des enjeux qui impactent le secteur agroalimentaire et donc les achats. Et qu'on va voir en fait qu'ils sont multiples et qui dépassent le cadre environnemental que la bio adresse depuis longtemps. D'abord, les enjeux sont de l'ordre du réglementaire. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le cadre réglementaire en lien avec le développement durable et la RSE, il évolue beaucoup depuis ces dernières années. Il y a vraiment un renforcement du cadre réglementaire, que ce soit en France, mais aussi en Europe, à l'international. Donc on est vraiment sur une mouvance qui est globale aujourd'hui. Donc on vous en a mis quelques exemples. La loi AJEC sur l'économie circulaire et le gaspillage. Le devoir de vigilance qui existe en France, mais aussi en Europe et qui impacte pas mal les acheteurs auprès de leur chaîne d'approvisionnement. L'affichage environnemental. Mais bon, voilà, on a plein de choses. On peut aussi parler de la loi EGalim, agriculture et alimentation. Enfin voilà, il y a beaucoup de réglementations qui évoluent. Alors on pourrait dire, quand on est une petite entreprise, que ça ne nous impacte pas forcément, parce que c'est plutôt les grandes entreprises aujourd'hui qui sont concernées. Par exemple, le reporting extra-financier, aujourd'hui, plutôt impacte les grandes entreprises. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que de plus en plus, il y a des réglementations qui sont en vigueur aujourd'hui et qui évoluent en termes de périmètre. Donc petit à petit, il y a des entreprises de plus petite taille qui vont être concernées. Et puis, les attentes, du coup, des grandes entreprises évoluent pour se mettre en conformité et qui peuvent, in fine, ruisseler sur des plus petites entreprises. Donc, au final, tout le monde est de plus en plus concerné par cette réglementation. Et donc, quand on combine, en fait, l'évolution réglementaire avec ce que disait Laurent sur les attentes des parties prenantes, et bien, en fait, de plus en plus d'entreprises se disent que, enfin, se sentent obligées, finalement, d'être de plus en plus vigilantes sur leur chaîne d'approvisionnement. Alors, sur les enjeux environnementaux, je pense que vous les connaissez tous, donc je vais y aller très rapidement. Néanmoins, ce qui était important, en fait, de préciser, c'est que quand on prend en compte, en fait, l'environnement dans les achats, en fait, on le prend en compte à chaque maillon des chaînes d'approvisionnement. Et donc, chaque activité, finalement, a des effets sur l'environnement qu'il faut prendre en compte, qu'il faut considérer. Très rapidement, mais au niveau de la production agricole, vous les connaissez, l'utilisation des ressources, voilà, sur l'eau, l'utilisation des terres, mais ça peut être aussi des métaux, etc., la consommation d'énergie, qui peuvent avoir, donc, des effets en termes de pollution, le recours aussi à des produits potentiellement synthétiques avec des effets néfastes sur l'environnement, mais également aussi la fabrication des produits sur la transformation de la consommation d'énergie, la consommation de l'eau, qui peuvent aussi avoir des effets en termes de pollution, la problématique de gestion des déchets, le transport, on voit aussi qu'il y a pas mal d'entreprises coopératives, des industriels, la distribution, qui ont donné pas mal d'engagements sur la réduction de leur impact carbone et donc qui essayent de travailler sur le volet du transport pour limiter leur émission de gaz à effet de serre. Et puis après, le produit, c'est aussi sa distribution, son utilisation jusqu'à sa fin de vie, avec aussi des problématiques de gaspillage, de gestion des déchets, voilà. Donc, en tout cas, la partie environnement implique l'ensemble des maillons des chaînes d'approvisionnement. Mais l'environnement n'est qu'un seul prisme, en fait, quand on parle de la question de la durabilité de mon produit. Il y a aussi, donc, des enjeux sociaux et on sait que dans l'agroalimentaire, ces enjeux sont des enjeux majeurs et qui vont jusqu'au maillon de la production agricole. Je pense que là, tous et tous présents, vous avez tous, à mon avis, un jour entendu parler d'un scandale X ou Y de droits humains qui ont été bafoués dans des exploitations agricoles dans tel pays et qui ont été répercutés sur un acheteur, par exemple, en Europe, parce que, en fait, c'était un de ses fournisseurs. Donc, effectivement, de prendre en compte, dans les achats, tous ces scandales, en fait, pour les entreprises, ça leur a donné l'idée de la responsabilité de connaître ses acheteurs, mieux connaître sa filière et de prendre en compte, en fait, ces enjeux sociaux qui peuvent avoir des répercussions terribles et donc aussi, notamment, sur la réputation de l'entreprise. Donc, on peut avoir des enjeux de type esclavage moderne, l'exploitation par le travail et le travail forcé. On peut avoir aussi des risques au niveau de nos fournisseurs de travail des enfants, des risques aussi de conditions de travail qui sont indécentes, de ne pas respecter, par exemple, le salaire minimum ou d'avoir des heures de travail qui soient excessives ou aussi des problématiques de sécurité au travail, par exemple, de ne pas avoir les équipements de protection nécessaires ou de ne pas avoir de formation sur l'utilisation de telle ou telle machine. Donc, ces risques fournisseurs existent bel et bien et de connaître ces fournisseurs, c'est aussi une première étape pour connaître leur pratique et de pouvoir maîtriser ces risques. Et puis, on a des impacts sociétaux puisque les achats, c'est d'abord une relation économique avec un fournisseur qui est employeur de main-d'oeuvre sur un territoire donné. Donc, on a forcément des impacts au niveau du territoire avec des risques, par exemple, des risques de corruption qui existent toujours bel et bien. On a aussi la relation économique qui ne peut pas forcément être basée sur des conditions de relations éthiques. Et donc, on peut avoir des problématiques et aussi des problématiques de dépendance financière des fournisseurs. Donc, c'est des problématiques de ces relations-là. Et puis, les achats, c'est aussi des impacts sur le développement des communautés. Justement, ce que je disais, c'est des employeurs de main-d'oeuvre. Les achats, c'est aussi travailler potentiellement sur le financement de programmes locaux, etc. Et puis, le nerf de la guerre, on l'a dit, la transparence et donc aussi la question de la traçabilité qui est hyper importante ici. Voilà. Donc, brossez en deux minutes top chrono, mais ça vous permet de voir effectivement que les achats, enfin, en tout cas, travailler les achats, c'est pas... Enfin, le service achat n'est pas un service opérationnel, c'est aussi un service très stratégique, finalement, pour essayer d'atteindre les objectifs globaux que s'est fixé l'entreprise. Donc, après avoir dressé les attentes, d'avoir dressé aussi les enjeux, l'idée, c'est de vous partager quelques bonnes pratiques. Donc, je vais laisser un mot d'introduire pour savoir comment, en fait, les achats, comment on peut mettre en place, mettre en oeuvre une démarche d'achat responsable dans ces chaînes d'approvisionnement pour essayer d'aller un petit peu plus loin sur les enjeux, notamment que le bio, aujourd'hui, adresse déjà. Merci, Chloé. Est-ce que vous avez déjà des questions jusqu'ici où on a brossé un contexte que vous connaissiez déjà pour vous ? Oui. Bonjour, vous parlez de la fonction achat et la fonction qualité a également un rôle à jouer. En fait, tout va dépendre de comment votre entreprise est structurée. La fonction qualité a aussi un rôle à jouer. La fonction marketing a un rôle à jouer. La fonction R&D a un rôle à jouer puisque c'est la R&D qui va créer les produits. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit que les achats, c'est vraiment une interface clé parce qu'elle va dialoguer avec les différentes fonctions. Et effectivement, il y a une partie des achats, parfois, qui peuvent être portées par la qualité. Tout à fait. D'autres questions avant qu'on poursuive sur des exemples de bonnes pratiques ? C'est vraiment du partage. Ce n'est pas exhaustif. C'est aussi pour vous montrer que bien qu'on ait un tableau un peu négatif, plombant, on peut agir et ça ne sert pas à rien. Tout n'est pas foutu. Simplement pour vous présenter, nous, notre manière d'adresser c'est les achats responsables. Qu'est-ce que sont les achats responsables ? C'est trois items. Et sans ces trois items, on ne fait pas d'achats responsables et on s'est souvent contenté de travailler sur la partie produits. Quand on parlait d'achats responsables, on se disait j'ai un produit responsable qui réduit son impact sur l'environnement, donc je fais des achats responsables. Eh bien non, les achats responsables, c'est trois composantes. Et si on n'a pas les trois composantes, il nous manque quelque chose. Donc effectivement, c'est avoir un produit responsable qui réduit son impact sur l'environnement. On parle de produits verts, de produits durables. Mais c'est aussi avoir des fournisseurs responsables. C'est-à-dire que mes fournisseurs respectent les droits humains, respectent les conditions de travail de leurs collaborateurs, où il n'y a pas de corruption. C'est aussi travailler sur la traçabilité de mes fournisseurs, justement, pour m'assurer que tous dans la chaîne sont responsables, cascader toutes ces attentes-là. Mais c'est aussi des pratiques, avoir des pratiques responsables. Moi, en tant que donneur d'ordre, j'ai la responsabilité de mettre en place des pratiques éthiques, avoir une relation juste et équilibrée avec mes fournisseurs, jusqu'aux producteurs, m'assurer que dans toute la chaîne, tout le monde a un contrat, qu'on respecte le B.A.B.A., les délais de livraison, les conditions de paiement. C'est juste la base, en fait, d'un achat responsable. Et ça, on se dit que c'est du bon sens, que tout le monde le fait. Eh bien, non. Ne serait-ce que respecter un contrat et mettre un contrat en place, respecter les délais de paiement, ce n'est pas toujours le cas. Et ça, c'est la base de pratiques responsables dans les achats responsables. Pour vous reposer le cadre, est-ce que c'est des réactions ? Vous êtes d'accord ? Oui, ça vous... Très bien. Et donc, dans ce cadre-là, on voulait vous présenter trois exemples d'approche des achats responsables mis en place par différentes entreprises de différentes tailles. Et donc là, on a le cas d'un trader de café qui a développé un programme fournisseur justement pour s'assurer de son sourcing. Une partie du sourcing est sourcée via des labels reconnus, Rainforest Alliance, etc. Mais la majorité du sourcing n'avait aucune garantie, ils n'avaient aucune visibilité sur leur chaîne d'approvisionnement. Donc la première chose qu'ils se sont dit, c'est je veux m'engager, je veux que mon café, pardon, ce n'est pas cacao, c'est café, que mon café soit durable. Et donc pour ça, je vais essayer de comprendre quels sont les enjeux liés à ce secteur café, à mes propres filières, qu'est-ce que j'ai comme information, qu'est-ce que je n'ai pas, quels enjeux globaux adresse cette filière, notamment au niveau de la production. Donc c'était de faire un petit peu un panorama des enjeux. Et ensuite d'aller vérifier, ou aller tester quelles étaient les attentes des parties prenantes aussi, les ONG, la société civile, les producteurs, pour définir ensuite quelles étaient mes attentes, moi, en tant que trader sur un café durable. Et donc à partir de là, on a élaboré un programme de café durable qui se repose sur un certain nombre d'éléments, dont un cahier des charges qui fixe mes exigences, mes attentes, pour que mon café soit considéré comme durable au niveau de la production, au niveau de la transformation, au niveau de tous les maillons de la chaîne. Et derrière, j'ai mis en place un système d'évaluation, parce qu'en fait, sans évaluation, qu'elle soit externe ou interne, je ne peux pas savoir ce qui se passe dans ma chaîne de valeur. Donc on a défini des modalités pour aller évaluer de manière systématique un certain nombre de mes fournisseurs en fonction d'une cartographie des risques, par exemple, risque pays, risque fournisseur, parce que je n'ai aucune visibilité sur ce qui se passe, etc. Et ensuite, on a mis en place un système de suivi et d'amélioration, parce qu'en fait, une évaluation sans rien derrière, ça ne sert à rien. Donc on est obligé de suivre les évaluations pour mettre en place des plans d'action si on a des non-conformités ou des choses qui ne sont pas bien mises en place par mes fournisseurs pour qu'on travaille ensemble à améliorer notre pratique et qu'on puisse améliorer toute la chaîne de valeur. L'idée ici n'est pas d'être sur un système de compliance, non-compliance, je travaille avec toi, je ne travaille pas avec toi, tu es certifié, pas certifié, ce n'est pas du tout l'objectif, c'est plutôt une démarche partenariale. Donc on parle d'évaluation, mais c'est plutôt un diagnostic à date de où j'en suis dans mes pratiques et comment on fait le futur café de demain ensemble. Et ensuite, la question qui s'est posée, c'était la traçabilité sur la chaîne, parce qu'un trader, en fait, il a rarement accès aux coopératifs de café. Il est souvent avec d'autres intermédiaires, des collecteurs, etc. Donc là, ça a challengé le trader de travailler sur ses chaînes d'approvisionnement et donc de travailler sa traçabilité, d'engager ses différents partenaires pour qu'on puisse remonter la chaîne de valeur et effectivement appliquer ce cahier des charges qui ne s'adressait pas qu'à ses fournisseurs de rang 1 mais qui s'adressait aussi au maillon de la production. Donc on a mis en place tout ce système de traçabilité. C'est un travail de longue haleine, ce n'est pas facile. Ça demande une implication de tous les acteurs, un investissement humain, financier mais à la fin, on a des résultats relativement, on a des résultats satisfaisants, on a des fournisseurs qui sont engagés, qui nous font confiance. Donc on parlait de la confiance tout à l'heure et donc c'est un moyen d'adresser ces enjeux et de faire changer les pratiques pour promouvoir un produit plus durable sur les trois piliers que sont le produit, le fournisseur et les pratiques. Je vais laisser la parole à Chloé qui va compléter avec un autre exemple ce qu'on peut faire avec nos fournisseurs pour des achats responsables. Merci Maud. Effectivement, un autre exemple, on va voyager pour aller à Madagascar et travailler donc là sur la partie de la vanille. On était sur un contexte un petit peu différent par rapport à l'exemple de Maud puisque là, en fait, justement, l'acheteur qui achète de la vanille de qualité à Madagascar, il avait plutôt une bonne vision en fait de sa filière. Il connaissait en fait son fournisseur avec qui il avait une coopération étroite depuis plusieurs années et ils ont décidé en fait d'élaborer une politique d'achat responsable assez ambitieuse sur l'éthique des affaires, sur le droit de l'homme, sur l'environnement. Mais en fait, quand ils se sont dit qu'il fallait que ça s'applique jusqu'au maillon de la production puisque leur volonté c'était vraiment que tous leurs acheteurs en fait respectent les pratiques de cette politique, ça n'a pas été voilà, ça a été un sacré challenge puisque en fait, même s'ils connaissaient très bien leurs fournisseurs, leurs fournisseurs travaillent avec 3000 cultivateurs de vanille. Voilà, ils connaissaient très peu le contexte local. Les cultivateurs, ils ne connaissaient absolument pas l'acheteur, ils n'en avaient jamais entendu parler et puis sur une politique d'achat responsable qui est globale, qui s'adresse à plein de portefeuilles d'achats. C'est quand même difficile en fait de leur dire de respecter les normes internationales du droit du travail à des tout petits cultivateurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux de travailler sur les conditions d'hygiène de type HACCP quand au Madagascar ils ont à peine accès à l'eau potable. C'est aussi assez compliqué. Voilà, donc ils se sont dit comment faire en sorte de traduire cette politique achat responsable en quelque chose d'hyper clair, d'hyper concret pour eux et d'essayer d'embarquer ces 3000 cultivateurs. Donc ce qu'on a fait avec eux c'est vraiment de développer un guide pratique qui traduit et qui permet de vulgariser cette politique achat responsable auprès des cultivateurs. Donc ce qu'on a fait en fait c'est qu'on a commencé par travailler avec des experts locaux où on a essayé où on a essayé d'identifier vraiment les enjeux de la filière qu'est-ce qu'ils faisaient qu'est-ce qu'ils ne faisaient pas aujourd'hui typiquement par exemple on s'est rendu compte que l'utilisation d'engrais minéraux n'était pas du tout un sujet sur la production de vanille enfin voilà c'était vraiment de bien identifier quelles étaient les pratiques actuelles et puis après on a finalement décortiqué toute la politique achat responsable toutes les pratiques et puis on a essayé de voir comment on peut comment on peut les traduire donc par exemple sur la partie hygiène justement l'idée c'était de bien leur montrer que quand ils récoltent ils utilisent un panier qui soit exclusivement dédié à cet usage sur la partie droit humain donc il y avait une problématique potentielle de travail des enfants donc on a fait un point spécifique là-dessus sur le guide voilà on a essayé que le guide soit le plus on va dire ludique possible parce qu'on s'adresse aussi à des personnes qui ne lisent enfin voilà ne savent pas forcément lire donc on a essayé de mettre des photos des dessins etc pour que ce soit vraiment très visible et puis aussi que ce soit pédagogique donc on n'a pas forcément repris en fait la politique telle qu'elle était écrite mais plutôt on a parti de l'itinéraire de production voilà quand vous choisissez un terrain ensuite quand vous voilà travaillez la terre quand vous faites la récolte quand vous préparez la vanille donc c'était beaucoup plus ludique pour eux pour bien comprendre en fait comment ça fonctionnait et donc on parle vraiment d'engagement des fournisseurs donc là en fait nous on s'est appuyé sur le fournisseur pour bien dialoguer avec eux et ce qu'on a proposé c'est de former leurs techniciens à ce guide pour qu'ensuite eux ils puissent après l'utiliser donc c'était vraiment un guide imprimable qu'ils l'utilisent qu'ils sachent l'utiliser et en fait quand ils vont voir les cultivateurs qu'ils puissent vraiment vulgariser ces techniques sur le terrain puis ça permet vraiment de faire durer en fait faire perdurer une fois que la mission était terminée avec ces techniciens sur le terrain voilà donc je vais laisser pour le troisième exemple la parole à Laurent qui finalement va résumer un peu le tout avec son troisième exemple de bonne pratique merci Chloé c'est vite dit de résumer non mais ce que ce que j'aime beaucoup dans les exemples dans les exemples précédents c'est que bon le premier c'est sur ces filières café c'est bien l'idée de de ne pas aller chercher à contrôler quelque part la compliance si on peut dire ça comme ça de ces fournisseurs mais d'essayer de les engager à travers une démarche d'entreprise de programme évaluative malgré tout à une amélioration qu'on continue sur des enjeux qui sont ceux de vos achats et de votre marque deuxième exemple de Chloé c'est en fait concrètement ensuite comment on arrive à faire comprendre au niveau des producteurs sur le terrain qu'est-ce que ça veut dire comment eux vont pouvoir contribuer à répondre en fait à des enjeux qui sont pour certains qui leur échappent qui sont communiqués ou qui sont quelque part adressés plutôt à leurs acheteurs ou à la marque et comment eux peuvent être partie prenante en fait de ces solutions et quel est l'accompagnement qu'on peut donner et bien sûr et ça ça fait écho aussi à cette troisième solution qui est de sortir de cette logique de produit cette logique de produit de prix je dirais pour aller vers une dynamique plus structurante de la filière et de vos filières d'approvisionnement et ça c'est parce que quelque part ça fait aussi écho en fait je pense que vous êtes acheteur et que vous êtes à la négociation classique qu'on peut avoir qu'on peut imaginer de baser sur la pression sur le coût le délai la qualité d'une matière première et qui va privilégier les prix bas et qui finalement ne va pas venir pérenniser cette relation de confiance qu'on veut bâtir parce qu'on l'a vu la confiance c'est la nouvelle c'est la nouvelle monnaie et donc comment sortir de ce cycle en fait et comment adresser ces enjeux sociaux environnementaux et économiques dans la filière donc il existe une solution d'autres solutions mais c'est la continuité des solutions qui sont proposées là c'est la solution de s'engager bien entendu sur une démarche de certification équitable mais qui finalement est la traduction d'une approche qui va viser à impliquer vos fournisseurs vos parties prenantes dans une stratégie de fédératrice donc une co-construction de stratégie fédératrice où vous allez discuter aussi au delà du prix de la relation que vous voulez avoir avec eux et notamment la valeur que vous voulez créer ensemble et comment vous allez pouvoir partager cette valeur et ça va servir les intérêts pas seulement de l'achat mais c'est aussi les intérêts je dirais dans l'entreprise de sa communication et de la communication qu'on va pouvoir faire de manière sincère au consommateur donc une solution c'est au service d'achat responsable la certification équitable de votre filière d'approvisionnement et un label qui peut y répondre c'est Fair4Life Fair4Life pourquoi ? parce que Fair4Life va pouvoir adresser les trois piliers de l'achat responsable qu'on a vu les produits les fournisseurs et les pratiques comment ? d'abord avant tout la relation avec les fournisseurs donc créer en fait une relation durable avec des fournisseurs mais à travers cette relation c'est quels sont les engagements que je prends auprès des fournisseurs et donc l'engagement de travailler avec eux sur des pratiques à long terme donc des contrats commerciaux à long terme discuter des prix donc s'engager sur une contractualisation équitable avec la définition des prix qui vont être travaillés sur une base des coûts de production donc s'assurer d'une rémunération juste du prix du produit en fait donc une rémunération juste des producteurs et de vos fournisseurs travailler la relation sur long terme ça veut dire aussi fournir les capacités c'est-à-dire utiliser des leviers économiques qui sont ceux dans Fair4Life ce qu'on appelle le fonds de développement qui va permettre de renforcer en fait de financer l'investissement durable chez les producteurs de ces changements qui doivent venir donc financer potentiellement l'accompagnement faire des guides etc comme on l'a vu sur l'exemple sur la vanille c'est aussi donner la capacité organisationnelle c'est-à-dire les fournisseurs peuvent s'organiser peuvent aussi avoir une représentation je dirais démocratique donc voire devenir plus fort en fait aussi dans la discussion et c'est à travers de la traçabilité tout au long de la filière et des contrats entre les maillons de la filière pouvoir transmettre en fait ces engagements enfin ces garanties ces réalisations même vers vos acheteurs vers vos clients donc une traçabilité totale et un engagement de sincérité de transparence qui va pouvoir être transmis ensuite vers vos clients et vers les consommateurs donc ça représente plusieurs bénéfices l'assurance bien entendu de travailler autrement de s'engager sur une contractualisation durable avec tout ce que ça veut dire derrière mais aussi de pouvoir se démarquer communiquer différemment avec sincérité et on pourrait je pourrais en parler pendant longtemps donc je vais plutôt réserver vos questions pour la fin et je donne le mot de la fin pour la conclusion merci Laurent donc ce qui était vraiment important pour nous aujourd'hui c'était d'échanger avec vous de partager des bonnes pratiques elles sont pas exhaustives et l'idée c'est peut-être qu'on discute ensemble aussi de vous en tant qu'acteur de la bio ce que vous avez pu mettre en place est-ce que vous êtes allé au-delà du produit est-ce que ça fait écho à ce que vous voulez faire ce que vous avez déjà mis en oeuvre dans vos entreprises voilà c'est vraiment un temps d'échange parce que là c'était un petit peu Théo on vous a présenté un point de vue et des solutions mais l'idée c'est aussi qu'on en débatte et de voir comment la bio s'organise aujourd'hui pour répondre à tous ces nouveaux enjeux est-ce que la bio est suffisante pour adresser les enjeux qu'on a vu plus haut de transparence de changement climatique de droits humains on a vu dans les vignobles de Champagne quand même qu'on avait de l'esclavage moderne donc on n'est pas à l'abri en fait de tous ces enjeux humains donc comment la bio adresse ces enjeux-là est-ce qu'elle y arrive est-ce que le label bio nous suffit aujourd'hui vous avez depuis même très longtemps construit autour de ces pratiques bio une autre approche avec vos fournisseurs pour notamment avoir des filières plus résilientes etc est-ce que certains d'entre vous veulent partager des choses que vous avez pu mettre en place des programmes ou autres oui bonjour dans la présentation vous avez parlé surtout de l'achat de matières premières à l'international mais vous n'avez pas mentionné un point qui concerne l'emballage tout simplement et l'emballage sans emballage en fait il n'y a pas d'importation il n'y a pas de vente il n'y a pas de distribution il n'y a rien du tout et lorsque vous êtes producteur d'emballage carton en France ce qui est le cas de l'entreprise pour laquelle je travaille ça semble naturel logique de s'inscrire dans la sincérité la transparence et la confiance que vous avez évoqué et donc l'entreprise a un certain nombre de certifications elle a un certain nombre de labels mais il arrive un moment où on se demande où on s'arrête parce qu'on a l'impression qu'en fait entre les ISO PEFC FSC Imprime Vert etc il y a énormément de choses qui sont demandées et à quel moment c'est redondant à quel moment ça continue à être utile surtout lorsque vous êtes une PMI et c'est pas forcément aussi facile que pour un grand groupe c'était pas une question c'était juste un partage d'expérience en tant que producteur français Des personnes qui veulent rebondir sur ces enjeux que rencontrent notamment les entreprises de plus petite taille parce qu'effectivement on peut pas tout couvrir en fait il y a tellement d'enjeux et c'est pour ça qu'on travaille souvent sur la cartographie de ces risques de ces enjeux et des attentes de ces parties prenantes donc pas forcément tout ce que veut le marché mais moi mes parties prenantes directes parce qu'on est conscient qu'on peut pas tout adresser et après il y a un point important à prendre en compte c'est aussi l'évolution de la réglementation qui va finalement aussi à un moment donné relativement orienter vos actions prioritaires parce qu'il va y avoir un effet d'obligation tout simplement D'autres personnes qui souhaitent partager leur manière d'approcher ces enjeux ? Non Très bien On peut les pointer du doigt mais nous ne le ferons pas En tout cas si vous voulez encore en discuter nous sommes stand J48 et c'est avec plaisir que nous poursuivrons les discussions Merci Merci